Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature Je vais vous faire un macaron fleuri Alors je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de robe Avec une couleur pastelle avec plein de jolis motifs fleurs et tout ça Je me suis inspirée de ces robes là pour réaliser ce macaron Et voilà du coup j'ai décidé de refaire ce motif sur un macaron Comme je vous le dis J'espère que ça va vous plaire Que vous allez comprendre toutes les étapes Et puis je vous souhaite bon visionnage Pour ce tuto je vais utiliser du blanc en soft Du bleu aqua en effet Avec du vanille également en effet Un mélange de rouge et de blanc qui me restait de mon dernier challenge Ensuite j'utilisais un emporte pièce rond Une lame pour pouvoir couper la pâte Un rouleau pour pouvoir l'étaler Un pinceau très 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 fin Le plus fin que vous pouvez Un dooting tool pour réaliser mes petites fleurs Un clou pour pouvoir accrocher ma création De la film au liquide De la peinture noire Et du film alimentaire plastique Donc déjà on va commencer par réaliser les deux coques de macaron Donc c'est toujours de la même manière Il n'y a aucun secret J'ai pas changé de technique Je viens étaler ma pâte Et tendre mon film alimentaire plastique Et prendre mon emporte pièce rond à l'envers Donc là j'ai un petit moment de réflexion Et puis je change de taille Parce que je le trouvais trop petit en fait Donc voilà vous prenez l'emporte pièce Vous le mettez à l'envers Vous appuyez Et ensuite vous n'avez plus qu'à enlever Le film alimentaire Et enlever tout l'excédent de pâte Et voilà il n'y a pas de secret Donc vous pouvez prendre la couleur que vous voulez Ce tuto fonctionne avec n'importe quelle couleur J'ai juste que je voulais prendre celle-là pour ce tuto Voilà évidemment on va faire exactement la même chose Pour la deuxième coque J'étale ma pâte Je prends du film alimentaire Mon emporte pièce rond à l'envers Et j'enlève le tout Et ensuite on va passer à la texture Comme d'habitude je fais toujours la même manière C'est que j'arrache la pâte en bas de la coque Et je viens remettre tous les bouts qui sont arrachés Je viens les recoller avec le cœur-dent comme ça D'ailleurs j'ai oublié le cœur-dent dans la liste du matériel Désolée Donc voilà j'arrache tout ça pour essayer de faire une belle texture Je fais toujours de la même manière Il n'y a pas de secret Et pour réussir une belle coque Je vous conseillerais juste de l'entraînement et de la patience Donc voilà je fais pareil pour la deuxième Et ensuite on va passer à la décoration Donc je vais prendre mon pinceau très 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 fin Ma peinture noire Et je vais peindre une seule coque de macaron Vous pouvez peindre les deux si vous voulez Moi je fais toujours que d'un seul côté Et je viens peindre des traits pour réaliser les branches de l'arbre Où le bout sera fleuri Donc pas de problème Les coques ne sont pas cuites du tout La peinture passe au four Il n'y a aucun problème pour ça Ça passe au four en petite quantité Donc voilà pour ce genre de détail ça passe sans problème Donc je vous conseille aussi de prendre bien votre temps Pour réaliser ce genre de branches Donc je n'ai pas de modèle particulier J'ai fait un petit peu quand bon me semble J'ai décentré l'arbre Parce que voilà je le voulais plus d'un côté plutôt que l'autre Après si vous voulez vous pouvez évidemment centrer l'arbre En faire plus de branches Ou au contraire en faire moins C'est selon vos goûts Selon ce que vous voulez Moi j'avais très envie de le faire comme ça Donc c'est pour ça que je fais comme ça aujourd'hui Voilà prenez bien votre temps Pour ne pas vous rater Il faut essayer de faire les branches à peu près de la même épaisseur à chaque fois Et une fois que c'est fait On va pouvoir faire des petites boulettes Comme je fais d'habitude pour réaliser les fleurs Donc je fais 5 boulettes par fleur Donc là j'utilise ce mélange là Parce que je trouvais que c'était une couleur qui allait très très bien avec le bleu Donc voilà c'est important qu'elles soient à peu près de la même taille Donc j'en mets 5 en rond Et ensuite avec mon dooting tool je vais appuyer dessus Et tirer vers le centre de la fleur Pour pouvoir former le pétale Et je fais ça pour les 5 autres pétales C'est la même méthode que je fais comme d'habitude Voilà j'ai pas changé Et j'adore faire les fleurs comme ça J'adore les faire donc je les fais toujours comme ça Après vous pouvez faire les fleurs qui vous conviennent Et vous pouvez même mettre autre chose sur les branches Si vous voulez mettre des fruits, des pommes, des poires Voilà c'est à vous de décorer comme bon vous semble Donc je viens faire ça pour les extrémités de toutes les autres branches Donc pour ce macaron c'était l'étape la plus longue De faire toutes les boulettes En sachant qu'il y en a 5 par fleur Et ensuite je viens mettre une petite boulette de vanille à l'intérieur Pour faire le centre des fleurs Voilà ce que ça donne Vous pouvez pour le moment préchauffer au four Entre 2 et 5 minutes pour préchauffer les coques Parce que cette fois-ci je ne vais pas faire la ganache en chantilly Mais bien en fimo Donc pour ça je fais une boule que j'aplatis au doigt Il faut que le cercle soit plus petit que les coques Voilà si ça sort ça ne fera pas forcément très beau Donc voilà faites attention à ça Ensuite je viens mettre de la fimo liquide à l'intérieur C'est puisque les coques sont précuites C'est pour bien que la pâte, enfin toutes les couches s'accrochent entre elles Et pour pas que ça se démonte après la cuisson Voilà c'est important En fait la fimo liquide va faire office de colle en gros Donc voilà j'en mets de chaque côté de la ganache J'assemble le tout Donc il faut quand même exercer une pression pour bien que tout s'assemble Après si vous voulez accrocher votre création je vous conseille de mettre un clou maintenant Et ensuite vous n'avez plus qu'à mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes Et si vous voulez un résultat brillant comme d'habitude vous n'avez plus qu'à passer une couche de vernis Voilà j'adore le résultat, je trouve ça super joli Peut-être que j'en ferai de plein d'autres couleurs, je ne sais pas encore J'espère que ce tutoriel vous aura plu Que vous aurez bien tout compris Si vous voulez d'autres tutos en particulier N'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires Sur ce je fais plein 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 de gros bisous On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Salut